Musique Nous allons prendre 2 Samuel 12, versets 15 à 25 et nous allons aller dans Matthieu chapitre 1. 2 Samuel 12, versets 15 à 25 et Matthieu chapitre 1 Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison assistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort ? Il s'affligera bien davantage. » Et David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ? » Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais ? » « Pendant que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ? » Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jédidia à cause de l'Éternel. Je veux revenir au verset 15. « Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. » L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. « Et il fut dangereusement malade. » C'est intéressant, n'est-ce pas ? Allez dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1. Saint Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, juste après Malachie. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Fares et Zara. Fares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obède de Ruth. Obède engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Mon message d'aujourd'hui s'intitule « Comment vivre avec ce que vous ne pouvez pas oublier ? » Comment vivre avec ce que vous ne pouvez pas oublier ? Laissez-moi d'abord prier avec vous. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis sur cette piste, mais je vous garantis qu'il n'y a pas une seule femme dans cette pièce. Et c'est une déclaration large, car il y a beaucoup de femmes différentes dans cette pièce. Mais il n'y a pas une seule femme dans cette pièce qui n'est pas de secret. Il n'y a pas de femme dans cette pièce ici qui n'est pas quelque chose que vous ne voulez pas que tout le monde sache, qui pourrait nuire à la façon dont les gens ou vos enfants vous perçoivent. « Je prêche des convertis quand je vous parle, parce que vous êtes des gardiennes de secrets. Si vous êtes maman, vous êtes une gardienne de secrets. Si vous êtes épouse, vous êtes une gardienne de secrets. Si vous êtes en vie, vous êtes un gardien de secrets. Et pourtant, peu importe le nombre de secrets que vous avez, il y a certaines choses que l'ennemi utilise pour vous terroriser, vous menacer, vous intimider, vous humilier et vous déshonorer. Comment pouvons-nous vivre avec ces choses que nous ne pouvons oublier ? Maintenant, si vous êtes jeune, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais si vous êtes en vie depuis assez longtemps, vous comprenez ce que je dis ? Cette vie vous joue parfois de sales tours et vous devez vivre avec des choses parce que les choses ne se passent pas toujours comme vous les aviez prévues. Les enfants ne deviennent pas toujours ce que vous vouliez qu'ils soient. Vous faites des erreurs en cours de route et vous n'avez pas réussi comme prévu. Et pourtant, vous devez pouvoir vivre avec ça parce que vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Ai-je raison ? Je veux que vous réfléchissiez dans ce sens pendant que j'enseigne. Parce que j'ai un mot pour vous qui, je crois, vous fera marcher dans la victoire. Malgré ce que vous avez vécu, malgré ce que vous avez peut-être traversé, vous seriez choqués par ce qu'il y a dans cette pièce. Mais avant la fin de cet après-midi, je pense que nous allons débloquer certaines choses et cela vous donnera une grâce et une paix que vous n'aviez pas auparavant. Prions. Père, je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée de partager la parole de Dieu avec les femmes de Dieu. Que l'onction de Dieu sature ce lieu pendant que j'enseigne et que la parole soit faite chère en ce lieu. Au nom de Jésus, nous prions, que quelqu'un dise Amen. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à partager l'histoire de David et de Bathsheba car la plupart d'entre vous connaissent déjà leur histoire. Que Bathsheba était l'épouse d'Uri et que pendant qu'elle prenait un bain, le roi a commencé à avoir un moment pornographique et il est devenu un peu voyeur. Il a ziotté sur elle, l'a pourchassé et a couché avec elle. Puis a menti à ce sujet et a échafaudé un plan pour donner l'impression qu'elle était enceinte d'Uri. Il a fait revenir ce dernier chez lui du champ de bataille où il était car il était au front avec l'armée d'Israël pour qu'il rentre chez lui et puisse naturellement coucher avec sa femme lors d'une nuit de congé. Et ce serait son alibi pour la grossesse de Bathsheba. C'est intelligent et c'était pas mal, mais c'était intelligent. Mais Dieu permettra que même les plans les plus intelligents tournent mal pour vous montrer qu'il est Dieu, qu'il est absolu et qu'il a toujours le contrôle. Cela n'avait jamais traversé l'esprit de David qu'Uri lui soit si attaché, au point de refuser de rentrer chez lui pour coucher avec sa femme lors de sa seule nuit de congé. Il était si attaché à la charge du roi qu'il voulait retourner aussitôt au combat pour se battre avec ses hommes. Donc sa loyauté a gâché le plan de David. Mais David, ne voulant pas concéder et confesser son péché à ce moment-là, est allé plus loin et a dit « Eh bien, je vais devoir le faire tuer ». Il l'a renvoyé au front en première ligne avec un message et Uri a été tué. J'aimerais avoir le temps de simplement parler d'Uri parce que vous devez comprendre que ce n'est pas seulement l'adultère de David qui a fait tomber le péché sur sa propre tête, mais David a rompu une alliance sérieuse avec Uri. Et j'enseigne souvent sur comment vous devez faire attention à la façon dont vous traitez les gens qui sont sous vos ordres. Je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu ne cesse d'évoquer Uri dans la vie de David. C'est la raison pour laquelle Nathan est venu voir David et a dit « Tu avais toutes ces brebis et Uri n'en avait qu'une et tu as pris son seul agneau ». Parce que le péché de David était contre Uri. Uri était attaché à lui et avait une alliance avec lui. Et vous devez faire attention lorsque vous êtes dirigeant à la façon dont vous traitez les gens qui sont sous vos ordres, car si vous utilisez leur loyauté pour les détruire, Dieu vous jugera. C'est un principe du pouvoir que vous devez comprendre, car quand Dieu vous met en position d'autorité, il regarde comment vous gérez les gens qui sont sous vos ordres, et cela pourrait être un obstacle à votre relation avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a dit au mari que si vous ne traitez pas bien votre femme, vos prières seront entravées. « Je regarde comment tu gères le pouvoir, et si tu ne le gères pas correctement, je vais te malmener parce que tu n'es pas soumis correctement ». Entendez-vous ce que je vous dis ? Maintenant, vous devez aussi faire attention à ça, tandis que Dieu s'apprête à vous élever et à vous mettre dans une position d'autorité, afin de ne pas devenir arrogant et imbu de votre personne, au point où vous commenciez à maltraiter des gens qui vous sont fidèles, parce que Dieu vous jugera à cause de cela. Suivez-vous ce que je dis. C'est drôle comment nous pouvons juger les autres et être nous-mêmes coupables de ces choses. À vrai dire, nous avons tous été hypocrites à un moment ou à un autre, nous avons jugé quelqu'un ou l'enfant de quelqu'un très durement, mais quand votre enfant s'est retrouvé dans la même situation, vous vouliez que toute l'Église jeûne pour lui et vous avez sorti tous vos superversés, mais vous n'aviez pas de miséricorde pour les autres. Et donc Dieu commence à s'occuper du cas de David et il commence par son cœur. Maintenant, David essaie de corriger ce qui est devenu une crise dans sa vie, une crise. De toutes les choses merveilleuses que David a faites, trop nombreuses pour être contés ici, David est probablement plus connu pour son incident avec Bathsheba, la femme du riz, qu'autre chose. Toutes les victoires qu'il a eues, tous les instruments qu'il a fabriqués, rétablissant un nouveau style d'adoration et de louange, David était en avance sur son temps. Il a pu accéder au Saint des Saints, à rapporter l'arche de l'Alliance de la maison d'Obed-Edom. Il a réussi à combattre tous les Philistins et à ramener la gloire de Dieu dans le tabernacle par la louange et l'adoration. David était en avance sur son temps. Un formidable leader, un puissant guerrier, fort dans la bataille, assez fort pour combattre et détruire des centaines d'hommes par sa propre épée. David a enlevé les prépustes d'une centaine d'hommes et les a jetés aux pieds du roi. Il était puissant au combat et pourtant assez sensible pour écrire de la poésie, assez créatif pour créer des instruments. David était exceptionnel, mais cet incident a gâché toute sa vie. N'est-ce pas drôle comment un moment de faiblesse, de passion ou de folie peut gâcher une carrière explosive et entacher le restant de votre vie ? Et les gens vous définiront par une seule erreur, mais ils oublieront tout ce que vous avez fait de positif. Il existe une certaine vulnérabilité en tous. Même si tout le monde veut être sous les feux des projecteurs, ils veulent la lumière, mais ils ne peuvent en supporter la chaleur. Vous ne pouvez pas avoir de lumière vive sans avoir de chaleur brûlante. Ça va de pair. Donc, avant de vouloir les projecteurs, évaluez-en d'abord la chaleur, car il y a beaucoup de chaleur sur cette scène. Et David était sur cette scène. Il avait les projecteurs sur lui et il a dû faire face à la chaleur, car on ne peut pas toujours séparer l'un de l'autre. Et tout d'un coup, il est dans une situation où son nouveau-né, là avec la femme du riz, est malade. Et Dieu dit que le bébé va mourir. David s'enveloppe alors d'un sac et de cendres pour prier contre cette terrible condition. C'est curieux. Quand nous lisons ce texte, dans Samuel, à propos de cet incident, Dieu continue d'appeler Bathsheba la femme du riz. Et chose intéressante, Uri est déjà mort. N'est-ce pas drôle de voir comment quelque chose peut être mort et bien fini, mais les gens en parlent toujours. Ça ne part pas. Ça ne part pas. Ça fuit. Ça dévore. Ça déborde. Et vous essayez de continuer à vivre en disant que tout ça, c'était avant et que vous êtes dans un autre temps de votre vie maintenant. Mais pour quelqu'un, ce n'est pas fini. Et il ne cesse d'évoquer votre passé. Vous seriez choqué de savoir ce qu'il y a dans cette pièce. Vous seriez choqué de savoir qui est dans cette pièce. Oh oui, je ne parle pas des gens connus. Il y a des gens connus ici. Il y a des gens prestigieux et importants. Pour moi, de toute façon, tout le monde est important. Mais je ne parle pas du tout de ce genre de choses. Vous seriez choqué de savoir ce qu'il y a dans cette pièce. Il y a des médecins, des avocats, des juges et des experts comptables, des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, des femmes de Dieu, des femmes qui entrent dans le ministère en plein combat pour le Seigneur, des pasteurs, des épouses de pasteurs, des femmes d'influence, des écrivains, des enseignants exceptionnels. Mais ce n'est pas de cela dont je parle aujourd'hui. Vous seriez choqué par le nombre d'avortements qu'il y a dans cette pièce, le nombre d'expériences lesbiennes dans cette pièce, le nombre d'affaires adultères dans cette pièce et le nombre de personnes déshonnêtes. Vous n'avez pas vraiment de diplôme, mais vous avez dit que vous l'aviez et vous avez obtenu le poste sans que qui que ce soit sache que vous n'avez pas obtenu de votre diplôme. Vous n'avez fait que prendre des cours de commerce et vous n'avez même pas de diplôme dans ce domaine. Mais vous croisez les doigts et vous prenez l'air important. Mais les gens ne connaissent pas qui vous êtes vraiment. Vous seriez choqué par tous ceux qui sont venus ici lourdement endettés, fichés, mauvais payeurs, non solvables et qui retiennent leur souffle à la caisse car ils ne savent pas si la carte va passer ou pas. Vous seriez choqués. Vous seriez choqués. Vous seriez choqués par les histoires laides, étranges, inhabituelles des femmes qui sont enceintes par leur père, leurs oncles qui ont été agressés, violés, maltraités et ostracisés. Parce que si vous vivez assez longtemps, des choses se produisent en cours de route. Elles arrivent. Elles arrivent. Elles surviennent tôt dans la vie. Parfois, elles se produisent au milieu de votre vie. Parfois, elles se produisent parce que vous traversez une crise. Parfois, elles arrivent parce que vous avez un chagrin. Parfois, elles se produisent parce que vous n'écoutez personne. Il y a mille façons de se tremper. Mille façons de se tremper. Et une seule façon de bien faire. Mais il y a mille façons de se tremper et n'importe lequel de ces chemins peut vous mener sur le mauvais chemin et vous seriez surpris de voir que quand vous traversez des choses et que vous réussissiez à les dépasser chaque fois que vous essaierez d'aller au-delà, quelqu'un vous les rappellera. Quelqu'un mentionnera ce problème ou citera votre nom avec ce problème. Et ici, dans ce texte, cette femme est maintenant la première dame d'Israël. Elle est en position de proéminence. Elle a des chariots qui la font entrer et sortir. Elle a des médecins à sa disposition à tout moment. Elle est arrivée dans un lieu de prestige. Elle est maintenant mariée à l'échelon supérieur d'Israël. Elle a maintenant un tailleur pour confectionner toutes ses tenues et robes personnalisées. Ses chaussures sont faites sur mesure. Ses bijoux sont fabriqués et conçus de telle manière qu'être l'épouse du roi signifiait que même lorsque vous mouriez, vous mouriez entourée de bijoux, de richesses et de majesté. David était riche. David était important. David était influent. Elle était privilégiée. Elle était au sommet. Et même au sommet du succès, il l'appelle toujours la femme durée. Que faites-vous quand vous y êtes ? Quand vous êtes enfin là où vous vouliez ? Vous êtes enfin arrivés ? Mais quelque chose que vous avez fait dans votre passé menace de contaminer où vous êtes maintenant. Que faites-vous quand les gens ne vous laissent pas continuer et ne vous laissent pas oublier ? Maintenant, vous vous retrouvez dans une situation difficile car ce qui a été enfanté dans le péché est maintenant malade et en décomposition. Lorsque David apprend que le bébé est en train de mourir, David s'enveloppe dans le sac et la cendre et il commence à prier, il commence à intercéder. Il commence à aller devant Dieu pour lui demander de redresser cette crise car c'est une crise terrible dans sa vie. Et pendant que David jeune et pris, il entend que l'enfant est mort. Mais ses serviteurs ne veulent pas lui dire que l'enfant est mort parce qu'il pensait « Oh, s'il a fait tout cela avant la mort de l'enfant, quand il entendra que l'enfant est mort, il deviendra fou furieux, il va péter les plombs. » Il pensait que David allait péter un câble, devenir fou et partir faire une crise de nerfs. Et quand ils ont dit à David que l'enfant était mort, David a dit « Ah bon ? Très bien ! Laissez-moi me laver le visage, me oindre d'huile, changer mes vêtements et manger quelque chose, c'est terminé ! » Mais ce n'était pas fini pour la femme du riz. C'est intéressant de voir à quel point les hommes lâchent beaucoup plus facilement les choses que les femmes. Vous verrez très rarement un homme amoureux de quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis cinq ans et qui continue de croire en Dieu que d'une manière ou d'une autre, ils vont se remettre ensemble. Je vais vous dire, laissez-moi vous dire quelque chose, mes sœurs. Nous, les hommes, nous pleurons dur, mais nous ne pleurons pas longtemps. Nous faisons une crise, disons que nous ne pouvons pas vivre sans vous, on étouffe tellement, nous sommes bouleversés et nous ne savons pas ce que nous allons faire si vous ne revenez pas. Tu dois me revenir, je ne peux pas vivre sans toi, tu es ma vie, reviens à moi. Mais si vous ne revenez pas, nous trouvons quelqu'un d'autre. Je vous le dis, c'est un fait, nous trouvons quelqu'un d'autre. Ne vous faites pas désirer, car nous trouverons quelqu'un d'autre. Nous pouvons être vieux, estropiés et aveugles, mais nous trouverons quelqu'un d'autre. On peut être gros, chauve, avoir les jambes arquées et les dents de travers, mais nous trouverons quelqu'un de bien, de beau et de merveilleux. Nous aurons quelqu'un d'autre. Je suis pasteur depuis 32 ans et j'ai rarement vu un homme venir devant l'hôtel me demander de prier pour que sa relation s'arrange, parce qu'il est toujours faux amoureux de quelqu'un qui est parti et qui a épousé quelqu'un d'autre, car il sait dans son cœur qu'elle n'est pas censée être avec l'homme avec lequel elle est, qu'il est toujours le mari dont elle a besoin. Et même si elle est mariée à quelqu'un d'autre, dans l'esprit, ils sont toujours mariés. Les hommes ne restent pas mariés dans l'esprit. Si rien ne se passe dans la chair, rien ne se passe dans l'esprit. Non mais c'est vrai, il faut que vous sachiez la vérité. Mais les sœurs peuvent se marier dans l'esprit. Je ne comprends pas ce que c'est que le mariage dans l'esprit. Je vous le dis, je n'ai aucune révélation à ce sujet. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Vous savez, vous savez, si nous ne devenons pas une seule chair, à ma connaissance, nous ne devenons rien d'autre. Mais vous pouvez être amoureuse d'une photo. Non, non, non. Vous n'avez même pas besoin d'avoir de photo. Vous pouvez avoir son eau de colonne. Et chaque fois que vous sentez son mouchoir avec son eau de colonne dessus, ça vous ramène vers lui. Seigneur, vous ne voyez pas d'homme renifler un chiffon en disant « Oh mon Dieu, nous ne faisons pas ça ! » Vous devez réaliser que vous avez été créé non seulement pour donner la vie, mais aussi la préserver. Vous prenez soin des gens. C'est pourquoi quand les petits-enfants se blessent et qu'ils ont une bonne maman, ils courent vers vous et ignorent tout le monde pour arriver à sa maman parce que maman prendra soin de lui. Oh, viens voir maman, mon bébé. Il est où le bobo ? La maman prend soin. Elle a une poitrine. Elle vous nourrit. Le bébé vit de son allaitement. C'est une nourricière. Elle n'est pas seulement une donneuse de vie. C'est une nourricière et c'est une chose merveilleuse quand nous parlons de bébé. Mais c'est une chose terrible quand vous commencez à parler de douleur parce que de la même manière que vous nourrissez la vie, vous nourrissez la douleur et quand la douleur descend en vous, si vous ne marchez pas dans la parole, vous vous accrocherez à la douleur pendant des années, la porterez à vos seins, la nourrirai dans vos reins et vous maintiendrez cette douleur vivante. Vous la maintiendrez en vie parce que vous ne lâchez pas prise. Je ne comprends pas ça en tant qu'homme, moi. Moi, je lâche prise. Je te laisserai aller. Je te libérerai. Je me déconnecterai. Je te sortirai de ma liste d'armis. Terminé. À nous revoir. Nous sommes finitos. C'est fini. Je te le dis tout de suite. Je n'ai pas besoin de me fâcher. Je n'ai pas à me retourner. Je peux te couper de la photo comme si tu n'y étais pas. Je ne ressentirai aucune hostilité, aucune colère. Je ne ressentirai rien. Tu es parti. Je peux oublier que ta maman t'a eu. Je vous le dis. Pas de soucis. Je peux me libérer. David s'est lavé le visage et s'en était fini. Mais Bathsheba était toujours en deuil et à juste titre, elle a perdu l'enfant. Elle a fait une erreur. Sans aucun doute, elle se sentait coupable. Elle a eu du mal à continuer à vivre sa vie. Et ce qui se passe la plupart du temps lorsque les hommes conseillent les femmes, c'est que nous pouvons être sarcastiques. Oh, tu peux t'en remettre. Vas-y, lâche prise. Je conseille des couples tout le temps. Et là, je viens de rentrer de Californie. Je faisais une émission avec le docteur Phil qui m'a demandé de conseiller des couples avec lui dans son émission Docteur Phil. Il y avait un homme et sa femme qui étaient là. Et l'homme a eu 50 liaisons en 5 ans. Et il appelait ça une erreur. J'ai dit, mais ce n'est pas une erreur. C'est une catastrophe. 50 liaisons en 5 ans. Elle a eu 3 enfants en 5 ans. Donc, il faisait tout ça pendant qu'elle était enceinte. J'ai dit, waouh, tu es allé fort mon coco. Et lui, il résume et réduit la situation comme étant une erreur. Il la regarde et lui dit essentiellement, c'est pas la fin du monde. Passe à autre chose. Mais que faites-vous quand quelque chose est arrivé et que vous ne pouvez pas vous en remettre ? Maintenant, cette dame est dans la même situation que Bathsheba. David, lui, s'est lavé le visage et a repris le cours de sa vie. Mais elle est toujours en deuil. Ce qui est curieux est que son utérus est vide de vie. Mais maintenant, il est rempli de douleur. Désormais, elle nourrit sa douleur. Vous accrochez-vous à quelque chose que vous devez laisser aller ? Vous voyez ? Avant que nous ne parlions de la façon dont les autres se souviennent, la première chose dont nous devons parler est ce dont vous vous souvenez-vous. Avant de traiter la variabilité du pardon, je veux parler de votre capacité à vous pardonner parce que très souvent lorsque tout le monde a continué avec sa vie, vous avez encore cette culpabilité qui se nourrit du sein de votre pensée, vous accrochant à quelque chose que vous auriez dû laisser tomber. La Bible dit que lorsque David se lave le visage, on le sert, il dîne et la majorité des théologiens disent que c'est à ce moment-là que David a dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». » Lui s'était remis à crier mais elle continuait de pleurer. Vous seriez surpris par les douleurs secrètes que nous enterrons. C'est incroyable de voir comment rien que parce que vous êtes bien habillés, toujours belles et vous réussissez dans la vie, les gens vous jalousent. Ils sont jaloux, jaloux de vous. Ils n'ont aucune idée que sous toute cette soie et cette dentelle vous entretenez toutes sortes de douleurs, d'injustices, de blessures et d'insécurités. Vous les avez avec vous mais vous continuez de vivre avec, à sourire, à bien vous habiller et bien vous présenter et personne ne sait qu'en dessous de tout ça vous êtes vulnérable, fatigué, peu sûr de vous, inquiète, opprimé et vous devez batailler ceux qui ne vous aiment pas. Tout ça pendant que vous vous battez d'une main et que vous essayez de vous guérir de l'autre main parce que personne n'a la moindre idée de ce que vous traversez. Suis-je en train de parler à quelqu'un ? Dites à quelqu'un « Tu n'as aucune idée de ce que je vis. Tu n'as aucune idée de ce que je vis. Je souris par-dessus la douleur. J'endure des choses. Tu n'as aucune idée de ce que je vis. » Je me souviens une fois ma femme est tombée malade. Elle a attrapé la grippe ou quelque chose du genre. Elle toussait, reniflait et en même temps elle préparait les enfants pour l'école, s'occupait de tout le monde, repassait quelque chose pour moi et faisait ces choses à elle. Je lui ai dit « Tu n'as pas l'air bien. » Elle a répondu « Je sais, mais ça va aller. » J'ai dit « D'accord. » Je suis allé faire mes affaires et environ deux jours plus tard je l'ai attrapé moi aussi. Alors, normalement je n'attrape rien d'elle. Rien d'elle car quand elle tombe malade vous savez je la mets en quarantaine. Je prie pour qu'elle ait la force de Dieu. Je prononce une parole deux fois et lorsque nous allons nous coucher elle regarde à l'est et moi vers l'ouest et je prie pour sa délivrance. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je suppose que c'était dans un moment de faiblesse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, je l'ai eu. Eh bien quand je l'ai eu je toussais je ne pouvais pas bien respirer j'avais la nausée j'étais affligée j'étais malade j'ai annulé tous les rendez-vous j'ai dit à tout le monde que je n'irai nulle part ne ferai rien du tout je voulais juste ma soupe de nouilles au poulet je voulais ma tétine et ma maman allez chercher ma maman je suis malade. et je lui ai dit c'est ce que tu avais tu te sentais comme ça elle a dit mais oui mais j'ai continué j'ai dit mais pourquoi pourquoi veux-tu continuer quand tu te sens si mal pourquoi ne t'arrêtes-tu pas tu es assez importante pour prendre un jour de congé pour te remettre sur pied moi je ne comprends pas comment vous pouvez faire toutes ces choses comme si ce que vous ressentez n'avait pas de valeur pourquoi vous devez vous arrêter parfois vous devez vous arrêter et dire attends un instant je suis importante aussi et je dois surmonter cela pour continuer ma vie je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui mais avant de pouvoir passer au niveau suivant vous devez vous débarrasser des choses qui sont derrière vous afin de vous libérer pour poursuivre votre avenir je suis fatigué de voir ces singes religieux crier partout dans l'église mais ils ne sont pas délivrés fatigué de les voir danser sautiller et hurler remplir de l'esprit tomber et parler en langue tout en étant aussi haineux liés et frustrés passons aux choses sérieuses je veux voir des gens vraiment délivrés et libérés n'avrez de vous décevoir mais si tous les cris que vous entendez dans cette conférence étaient vrais les gens ressusciteraient d'entre les morts des malades marcheraient des gens liés seraient déliés mais parce que nous crions pour des calamités des catastrophes des crises des troubles émotionnels nous faisons beaucoup de bruit mais nous ne produisons aucune puissance parce qu'avec Dieu vous devez vous arrêter vous occuper de certaines choses afin de passer au niveau supérieur serrez la main de quelqu'un et dites je veux passer au niveau suivant je ne peux pas avoir des choses qui me tiraillent me tirent mes cartels me maintiennent vers le bas et me tirent en arrière pour passer au niveau suivant je dois être libre libéré et délié gloire à Dieu regardez votre voisine et dites quelque chose va se passer dans ta vie vous pouvez avoir des choses secrètes qui vous tiraillent des choses secrètes qui vous retiennent des choses secrètes qui pèsent dans votre esprit des choses secrètes qui vous ôtent le repos des choses secrètes qui vous font trop manger des choses secrètes qui font monter votre tension artérielle des choses secrètes qui vous donnent le diabète et avant que cette semaine ne finisse vous allez secouer tout cela et vous en débarrasser vous ne pouvez pas rester attaché à quelqu'un qui a continué sa vie sans vous il ne veut pas de toi tu ne veux pas de lui à plus moi je dois avancer à plus je dois faire ma vie à plus Dieu a encore quelque chose à faire dans ma vie je ne vais pas maintenir en vie quelque chose que Dieu veut mort Seigneur retire de ma vie tout ce que tu ne veux pas que j'ai et laisse tout ce que tu veux que j'ai je t'appartiens Seigneur tout ce que je suis tout ce que j'ai tout appartient dès que David a pu se ressaisir il veut désormais s'occuper de je voulais dire sa femme mais c'est drôle comment vous pouvez avoir ces situations compliquées c'est ta fille et bien oui depuis combien de temps êtes-vous marié et bien nous sommes ensemble depuis 20 ans mais nous sommes mariés depuis n'est-ce pas drôle de voir comment vous avez ces situations compliquées si des gens devaient écrire l'histoire de votre vie vous savez qu'il y a des chapitres que vous voudriez qu'ils omettent et c'est pourquoi les gens disent aussi rapidement ça ne te regarde pas parce que lorsque vous commencez à poser certaines questions et vous ne faites probablement que la conversation vous touchez un point sensible parce que vous avez mis le doigt sur une situation que veux-tu dire où je travaille c'est pas tes affaires ce ne serait pas mes affaires si ce n'était pas une situation lorsque vous avez une situation compliquée vous ne voulez pas en parler et donc vous la portez et Batsheba la portait le chagrin la douleur et la culpabilité elle la portait David était libre il est retourné à l'église danser il a mangé un grand délé de côtelettes d'agneau avec pommes de terre au four et un peu de crème dessus ciboulette oignon petit pain fromage salade César et elle elle ne pouvait pas manger elle ne pouvait pas boire parce qu'elle le nourrissait toujours et la Bible dit David est venu pour la réconforter et ce mot réconfort signifie tranquilliser lui faire passer la douleur la calmer la faire sortir de cette routine endeuillée la mener dans un lieu de guérison pourquoi ? peut-être parce que David sait qu'il y a un roi en elle il sait qu'il y a un roi qui sortira de cette femme en deuil qui projetterait la lignée par laquelle le Christ lui-même serait né que cette femme avec sa situation fut sur le point de produire un Salomon un enfant bien-aimé de Dieu qui perpétuerait la lignée pour laquelle l'agneau de Dieu lui-même serait né et ne me dites pas que Dieu a utilisé la femme du riz parce qu'il n'avait personne d'autre il aurait pu utiliser Abigail il aurait pu utiliser Michael il aurait pu utiliser l'une des centaines et des centaines de concubines que David avait mais il a choisi une femme compliquée nantie d'une situation compliquée et il a dit si j'arrive à te faire cesser de pleurer sur ton passé je vais te montrer comment je peux utiliser ton passé pour déterminer ton avenir pourquoi Dieu place-t-il des rois dans des situations compliquées chaque femme de Dieu talentueuse ouinte et puissamment utilisée par lui que j'ai rencontré viennent de situations compliquées en fait chaque PDG de renom extrêmement doué et prestigieux que j'ai rencontré chaque artiste doué et talentueux ou écrivain que j'ai rencontré viennent de situations compliquées Abraham Lincoln a raté tout ce qu'il a fait il a échoué à chaque épreuve n'a pas gagné les primaires n'a pas gagné d'élections a abandonné l'école a eu toutes sortes de problèmes et a fini par être l'un des présidents les plus légendaires de notre pays le fondateur de Wendy's Dave Thomas n'avait même pas de diplôme situation compliquée assez talentueux pour marcher avec les personnes les plus intellectuelles autour de lui mais lui-même n'avait pas de diplôme Bill Gates non plus vous seriez surprise par les personnes qui survivent à une situation compliquée et qui se lèvent par leur don comme des mères célibataires douées qui deviennent PDG de société maintenant vous êtes arrivé sous les projecteurs mais vos tâches se révèlent dans la lumière maintenant vous êtes la première dame oui vous êtes la première dame mais vous avez quelques situations je sais que vous n'allez rien dire aujourd'hui parce que vous avez votre maquillage mais lorsque vous vous lavez le visage la nuit vous pouvez être vous-même il y a des situations ici il y a des problèmes même ici en fait vous ne pouvez pas faire sortir l'huile de l'onction de Dieu sans pression c'est la pression et la douleur qui sécrète l'onction de Dieu en premier lieu et à celui à qui on donne beaucoup on demande beaucoup et Dieu connaît la bonne pression pour faire sortir l'huile de votre vie vous ne priez pas parce que vous êtes sainte et parfaite vous priez parce que vous avez désespérément besoin du Seigneur chaque jour chaque heure chaque minute et sans lui vous ne pourrez pas y arriver entendez-vous ce que je dis donc David la réconforta il la réconforta le réconfort l'éloigne de la crise Dieu veut vous guérir afin que vous puissiez aller de l'avant pas pour que vous simuliez votre liberté parce que votre esprit n'est pas libre vous vous battez dans l'esprit vous êtes un combattant de kung fu dans l'esprit votre esprit n'est pas libre vous êtes lié vous n'êtes pas libre mais Dieu veut que vous soyez libre David l'a réconfortée puis il a couché avec elle et tout à coup cette femme qui est dans une situation compliquée que la Bible appelle la femme du riz qui est une situation si difficile que même après la mort de l'enfant nous continuons à en parler porte maintenant le prochain roi d'Israël mesdames mes soeurs avez-vous une idée de ce que vous portez si vous pouviez laisser aller la douleur la culpabilité et la condamnation cet utérus qui s'est livré à l'adultère et à la fornication qui est tombé enceinte à cause d'une liaison illicite c'est cet utérus là qui engendrera le prochain roi d'Israël vous parlez de vous repositionner mais notre ami s'est repositionné à un autre niveau je vous le dis en ce moment si vous pouvez supporter lorsque les gens lèvent les yeux au ciel quand on parle de vous les remarques sarcastiques et les potins pendant qu'ils se coiffent Dieu va ouvrir les écluses des cieux et répandre sur vous la bénédiction en abondance si vous pouvez supporter les gens qui chuchotent et vous regardent d'une drôle de façon et qui disent oh elle je la connaissais quand blablabla j'ai entendu parler d'elle si vous pouvez vivre avec la controverse Dieu va ouvrir les écluses des cieux et répandre sur vous la bénédiction en abondance vous devez savoir qu'il y a un roi en vous touchez quelqu'un et dites il y a un roi en moi j'ai fait des erreurs j'ai eu quelques problèmes j'ai eu quelques revers mais malgré tout ça il y a un roi en moi quelqu'un m'a rejeté et a dit que je n'en valais pas la peine quelqu'un a mis son pied sur moi et m'a dit que je n'y arriverais jamais quelqu'un s'est moqué de moi et m'a dit que je n'avais ni don ni talent mais le Seigneur a mis un roi en moi il y a un roi à l'intérieur de moi c'est pourquoi vous devez faire attention à qui vous dénigrez car elle peut être une rabe dans un chapitre et dans le chapitre suivant elle produit un roi elle peut avoir une mauvaise face dans sa vie mais dans la suivante elle est vainqueur certains d'entre vous ont connu une mauvaise saison mais la saison est terminée je t'appelle à sortir de ton deuil je t'appelle à sortir de ta dépression je t'appelle à sortir de tout ce qui est mort dans ta vie je t'appelle à sortir de ton linceul je t'appelle à sortir de tes pleurs de ta tristesse Dieu dit je vais faire une chose nouvelle pour toi les choses anciennes sont passées vous devez savoir que Dieu a quelque chose en réserve pour vous votre histoire ne s'arrête pas à votre dernière crise ce n'est pas fini je sais qu'on t'a blessé que les choses ne vont pas comme tu le voudrais que tu as vécu un divorce que tu as perdu ton travail que ton église ne grandit pas que la moitié de tes membres sont partis que ton mari a été infidèle que tu t'es marié en secret que les gens parlent de toi je sais que tu as honte tu te sens humilié tu sais que ton fils est en prison mais arrête de pleurer ma fille ce n'est pas fini Dieu va faire quelque chose de nouveau tapoter quelqu'un et dites c'est à moi qu'il parle tu vois tu dois croire que Dieu a quelque chose pour toi autre que ce que tu as traversé l'ennemi essaiera de te convaincre que là où tu étais c'est là où tu vas mais le diable est menteur si c'est tout ce que Dieu a en réserve pour toi tu aurais pu mourir lors de l'accouchement avec ton bébé mais si tu as survécu à quelque chose et que quelque chose d'autre n'a pas survécu c'est parce que Dieu n'en a pas encore fini avec toi le Seigneur m'a dit de descendre ici à Dallas et d'arrêter le deuil de te sortir de ton linceul de te dire qu'il est temps que tu te diriges dans une nouvelle direction tout ce deuil tous ces pleurs tous ces regrets sont finis il y a un roi que vous devez accoucher vous allez perdre les eaux lors de cette réunion et vous allez donner naissance à la chose que Dieu vous a promise louez Dieu pendant 30 secondes touchez cette femme et dites il y a un roi en toi vous avez juste besoin de croire cette parole pour votre vie l'ange Gabriel est allé voir une vierge et a dit je te salue toi qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus et la première chose qu'elle fit fut de parler de sa situation elle a dit comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme et je vais vous dire quelque chose Dieu n'a pas besoin d'homme pour confirmer sa parole dans votre vie en fait Dieu fera exprès de choisir quelqu'un qui n'a pas été aidé par l'homme de sorte que quand la bénédiction viendra vous saurez qu'elle vient de Dieu seul et pas de vous c'est pour cela que ça ne sert à rien d'être amère envers ceux qui ne vous acceptent pas ou qui n'acceptent pas votre ministère car l'amertume neutralisera la créativité en vous quelqu'un ici aujourd'hui doit oublier tout ça je ne veux pas être amère je veux être meilleur je ne veux pas être amère je veux être meilleur je ne veux pas être amère je veux être meilleur et Dieu s'apprêtera à faire de grandes choses dans votre vie puis-je aller plus loin c'est ce qu'on appelle la bataille de parole ceci est une bataille de parole je veux que vous écriviez la bataille de parole à chaque étape de ma vie à chaque pas il y a toujours une bataille de parole chaque entretien d'embauche auquel je suis allée une partie de moi disait tu vas l'avoir ce travail et l'autre partie disait tu sais que tu ne vas pas l'avoir ils ne vont jamais t'embaucher ces deux paroles se battent dans ma tête en même temps d'une part vous avez la foi vous croyez simplement en Dieu pour des choses surnaturelles et d'autre part vous vous dites que vous êtes stupide bête vieux gros qu'il est trop tard que vous n'y arriverez pas mais vous devez apprendre à vivre dans la bataille des paroles certaines de ces paroles viennent d'autres personnes des choses qu'ils vous ont dites en chemin vous devez comprendre que la victoire n'est pas de leur faire changer d'avis ce n'est pas ça la victoire l'objectif n'est pas qu'ils cessent de parler de vous ce n'est pas le roi que tu veux enfanter alors ne t'arrête pas au milieu de l'enfantement de ton roi pour répondre à tes détracteurs laisse les critiques dire ce qu'ils veulent en fait tu as même besoin qu'ils le disent pour que Dieu puisse montrer à tes détracteurs que sa parole est plus forte que leur parole et il ne voulait pas qu'il t'aide il ne voulait pas qu'il te donne de l'argent parce que c'est lui qui va te donner l'argent il va t'ouvrir la porte il va frayer le chemin et ils vont se moquer ils vont te montrer du doigt ils vont évoquer ton passé ils vont t'appeler la femme du riz mais cela ne t'empêchera pas de produire Salomon car c'est toujours dans le plan ça va arriver mais tu dois pouvoir vivre avec ce que tu ne peux pas oublier et je ne connais aucune personne extrêmement influente dans ce pays qui ne soit pas controversée et si vous pensez qu'elle n'est pas controversée déménagez dans sa ville un prophète est sans honneur dans son propre pays bien sûr vous allez être controversé et même si vous êtes loin gentil et merveilleux ils seront aussi sur votre dos alors qu'est-ce que vous pensez faire ? et bien vous vivez avec vous vivez avec vous vivez avec et vous savez pourquoi ? parce que votre témoin est au ciel votre dossier est là-haut et ce que Dieu a prononcé sur votre vie arrivera malgré et en dépit de ce qu'ils ont dit comment vivez-vous avec ce que vous ne pouvez pas oublier ? tout d'abord vous devez comprendre que Dieu aurait pu choisir une femme plus facile il a choisi Bathsheba pour produire un roi à travers elle il aurait pu choisir une belle femme propre et politiquement correcte mais ce n'est pas ainsi que la grâce opère là où le péché abonde la grâce surabonde en d'autres termes la grâce est souvent peinte sur la toile du désespoir pourquoi fait-il cela ? Dieu choisit les gens avec qui il y a controverse afin que la gloire lui revienne et non à eux il va donc utiliser quelqu'un qui a eu cinq maris et une situation et l'envoyer dans la même ville où elle couchait avec eux lui disant je vais t'utiliser comme l'évangéliste qui ouvre la porte qui déclenche le réveil en Samarie j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre quelqu'un de nouveau quelqu'un à l'extérieur de la ville j'aurais pu choisir quelqu'un dont on ne parlait pas au salon de coiffure mais non je te veux et tu sais pourquoi ? parce que je vais te rendre si efficace que si tu n'étais pas controversé tu serais devenue arrogante mais chaque fois que tu es sur le point de t'enorgueillir tu vas entendre quelque chose qui te remettra à genoux quand même il me tuerait je ne cesserai d'espérer en lui Seigneur tu m'envoies parmi les loups je suis vulnérable Seigneur mais je suis disposé à y aller car je te fais confiance car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse donc il ne cherche pas quelqu'un qui a tout il cherche quelqu'un qui est à genoux et qui dit je ne peux pas parler sans toi penser sans toi je vis par ta miséricorde je peux être détruite à tout moment mais sans l'éternel qui nous protégea il nous aurait englouti tout vivant merci pour la victoire merci pour les épreuves merci pour la gloire et en passant tu peux compter sur moi pour te louer et t'élever alors il m'appelle la première dame le nouveau PDG le manager dirigeante de la chorale mais Seigneur tu sais que je suis la femme du riz tu sais où j'étais tu sais ce que j'ai fait tu sais les bêtises que j'ai faites tu sais comment j'ai souffert donc moi je dis adieu soit la gloire y a-t-il des témoins vrais et honnêtes dans ce lieu adieu soit la gloire les voici donc tout au long du nouveau testament prouvant la généalogie de Jésus-Christ et ils évoquent toute l'aristocratie dont il est issu ils parlent des grandes femmes de Dieu des femmes de foi des hommes de foi des gens comme Naomi des grands hommes de Dieu comme Boaz et Obed ils parlent de tout cela dans la lignée de Jésus et c'est tellement impressionnant mais vraiment impressionnant tous alignés les uns après les autres tous les patriarches sont alignés pour prouver l'authenticité de Jésus-Christ et quel nom voit-on apparaître ? et on aurait pu penser que le Saint-Esprit aurait essayé de cacher cela parce qu'il n'était pas nécessaire de la mentionner d'ailleurs ils ne donnaient que la liste des hommes n'est-ce pas ? ils n'ont pas dit à qui Obed était marié ils n'ont pas dit à qui Isaïe était marié mais en ce qui concerne Salomon le Saint-Esprit se met en quatre pour dire oui vous savez que sa maman était la femme du riz maintenant tous ceux qui ont été mentionnés pouvaient marcher la tête très haute fière de leur sélection mais dans son cas elle c'était une autre démarche les mains levées au ciel et la tête courbée elle a dû dire merci Seigneur j'y suis arrivé par ta grâce par ta miséricorde j'y suis arrivé par ton pardon j'y suis arrivé je ne peux pas m'asseoir ici et prétendre que j'ai gagné le droit d'y être je suis la seule chose qui n'ait pas de sens dans cette histoire mais par ta miséricorde j'y suis arrivé à Dieu soit toute la gloire à Dieu soit toute la gloire pour les choses qu'il a faites et voici ce à quoi Dieu veut que je vous prépare êtes-vous prête pour cela toi qui as des secrets Dieu te dit je vais te bénir je vais faire une alliance avec toi Dieu a dit je jure que je vais te bénir je vais faire de toi la tête et non la queue tu seras en haut et non en bas je jure que je vais t'ouvrir des portes je jure que ton don t'emmènera devant les hommes puissants je jure que toute arme forgée contre toi sera sans effet je jure que si mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteinte aussi longtemps que tu ne marcheras pas la tête trop haute chaque fois que tu invoques mon nom humilie-toi devant moi bénis mon nom dans la louange la gloire et l'adoration et dis à tes enfants sans l'éternel qui me protégea il m'aurait englouti tout vivant nous espérons de tout coeur que ce message changera votre vie n'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse merci d'avoir regardé cette vidéo